Épilogue Après plus de 7 années de causerie avec notre conscience supérieure et à partager nos expériences avec nos lecteurs, nous sommes arrivés à la clôture du premier volet des dialogues avec notre ange. Désormais s'ouvre une nouvelle étape dans la compréhension de l'univers qui nous entoure. Tandis que le monde continue à dépérir, voici venu le moment de nous ouvrir à un autre avenir. Car malgré les apparences et le processus de changement de densité et déjà largement entamé, une nouvelle race humaine est sur le point de naître. Celui qui l'aura compris sait qu'il doit procéder à un choix pour l'évolution de son âme. Il doit maintenant décider soit de rester au service de soi en continuant à vivre son petit train-train quotidien en rêvassant d'un monde meilleur comme si de rien n'était, soit de s'engager à se remettre profondément en question pour se lancer à la quête de la connaissance afin que son âme puisse être libérée du cycle infernal des incarnations dans ce monde de souffrance de troisième densité. La nouvelle terre, un monde de densité et de conscience supérieure au service d'autrui, représente l'avenir pour la race humaine. La voie pour y accéder est incontestablement la plus difficile, mais elle est pourtant la seule qui ouvre la porte de la véritable liberté. Nous concernant, nous avons déjà célébré ce choix. C'est pourquoi nous continuerons à transmettre nos aventures avec l'ange et le ferons probablement jusqu'au moment de la grande transition afin de permettre à ceux qui auront choisi d'emprunter la voie du service à autrui d'avancer ensemble et se soutenir mutuellement. L'ange nous exhortait sans cesse à expérimenter et à penser par nous-mêmes si nous voulions accéder à la connaissance. Car si l'ignorance mène au péril, la connaissance protège. Rappelons aussi que l'ange, notre présence vivifiante, représente la partie la plus profonde de notre subconscient connectée au champ d'information de l'univers. Et à notre avis, ce champ qui recèle toute la connaissance reste de loin la source d'information la plus fiable et la plus passionnante à laquelle nous pouvons tous avoir accès. Et grâce à cette connaissance, nous savons que la société moderne s'engouffre résolument sur la voie d'un suicide collectif. Telle que nous la connaissons, elle est arrivée au bord de l'implosion et elle implosera prochainement. Déjà se pose la question, allons-nous la subir ou y participer ? Dans les deux cas, nous en serions inévitablement les victimes car il n'y aura pas de vainqueur. Depuis que notre humanité existe, et quels que soient leurs motifs, les guerres ont toujours dévasté les peuples et sacrifié des millions d'innocents. Les humains mécontents de leurs politiciens ont sans cesse tenté de se révolter ou cherché à renverser les systèmes gouvernementaux sans jamais y parvenir. Un gouvernement se substituant immuablement à un autre, leurs tentatives ont invariablement abouti dans des bains de sang. Et il y a une bonne raison à cela. Il y a des intelligences dans des dimensions supérieures qui font en sorte que cela dure. Mais il existe effectivement une issue à cette prison millénaire que découvriront seulement ceux qui se donnent la peine de la chercher. En attendant de nous dévoiler de l'autre côté, « Laissons les endormis continuer à rêver, les nuets de Dieu s'illusionner, les rebelles se rebeller, les manifestants manifester, les militants militer, les politiciens politiser, les gouvernements mentir et gouverner, et les transhumanistes du nouvel ordre mondial se transhumaniser et se mondialiser. » Comme l'enseignait Yeshua, qui lui aussi était dans ce monde, mais n'était pas de ce monde. « Laissons les morts enterrer les morts. » Tandis que la majeure partie de notre humanité ignorante s'enfoncera dans l'effroi d'une apocalypse nucléaire ou guerrière sans fin, et qu'une autre finira pulvérisée par les catastrophes climatiques et cométaires, « Une nouvelle terre surgira dans une autre réalité, dans un nouveau futur. » Et c'est sur ce nouveau monde que se poursuivra la prochaine étape de l'évolution humaine. Sous l'impulsion de ce renouveau prochain, un concept de partage complètement inédit des enseignements de l'ange a germé dans notre esprit. Pendant l'écriture de ce livre et pour répondre aux nombreuses questions des lecteurs, deux sites internet ont vu le jour. Ainsi, les dialogues avec notre ange se complètent par « Un futur différent » et par le « Réseau Léo ». Remarquant aussi que beaucoup de lecteurs occasionnels prenant nos dialogues en cours n'arrivaient pas à dénicher le sens caché ou la subtilité de l'enseignement de l'ange, car nous usions manifestement d'un vocabulaire assez hermétique qui restait la plupart du temps inaccessible aux novices, nous offrons au travers de nos sites le fruit de notre travail aux chercheurs véritables. Car l'hermétisme est chose voulue. La recherche de la connaissance ou quête alchimique a toujours été hors de portée du commun des mortels puisqu'elle demande infiniment d'efforts et une détermination sans faille pour qu'elle lui soit dévoilée. Nous y partageons nos connaissances acquises au travers de nos propres expériences afin que d'autres puissent transposer notre vécu avec le leur et retrouver le savoir qui nous avait été légué par les initiés à travers l'histoire. Cette quête de vérité devrait pour tout le monde commencer par la recherche de symboles en étant attentif aux signes pour trouver intuitivement des réponses à l'intérieur de soi avant de les rechercher dans le monde extérieur. La recherche de la vérité requiert beaucoup d'empathie et d'observation de soi mais également infiniment de volonté afin de nous inciter au discernement. La séparation des mondes a désormais débuté mais peu de gens parmi les futurs candidats au service à autrui en sont déjà conscients. Cette humanité SDA en devenir représente une petite partie de la population mondiale destinée à émerger, grandir et prospérer dans une réalité parallèle. L'homme nouveau s'élèvera en tant qu'authentique créateur de vie. Il apprendra comment vivre en pleine santé, comment choisir le moment de quitter son corps pour migrer dans un autre corps tout en disposant de sa conscience pendant et après le processus. Il choisira de ne plus travailler sous la contrainte et de ne plus souffrir pour survivre. Mais il vivra et participera efficacement à la vie de cette néo-société humaine en ayant accès à des facultés physiques et psychiques qui pour l'instant encore sont profondément embusquées dans sa génétique. Et quand il aura finalement accepté de comprendre comment redevenir celui qu'il est véritablement avant de penser à vouloir faire, il s'ouvrira enfin à la connaissance universelle. Pour finir, nous aimerions encore attirer votre attention sur un point essentiel, celui de la séparation des deux futurs de l'humanité que les anciennes traditions ont nommées le jugement dernier, la pesée des âmes ou la moisson de la fin des temps. L'avenir de notre monde actuel est déjà planifié. Il restera propriété de l'ancien domaine des prédateurs galactiques. Ainsi, ceux qui le moment venu n'auront pas réalisé le choix d'orientation de leur âme et œuvrer consciemment en ce sens, resteront au service de ces entités parasites des dieux prédateurs du service de soi. Ils continueront à rester enfermés dans un processus de dualité karmique jusqu'à ce que pour eux aussi, dans un futur lointain, sonne le moment d'un autre réveil. La nouvelle terre, quant à elle, est un potentiel en bonne voie de réalisation. Elle accueillera les âmes qui se seront données les moyens de rejoindre les univers régis par des consciences supérieures au service d'autrui. Cette nouvelle humanité en gestation ralliera les rangs des planificateurs de vie et créateurs de monde. Mais pour le moment, l'avenir de l'humain SDA n'est pas encore définitivement tracé parce que lui-même sera amené à le construire puis à l'écrire. Et c'est pour cette raison que nous œuvrons à partager nos connaissances. Le premier pas sur la voie du service à autrui est d'offrir à tous le partage de nos expériences. C'est ce que nous entreprenons avec ferveur et passion. Nous souhaitons donc aux lecteurs des dialogues avec notre ange une merveilleuse quête de la connaissance et leur donnons rendez-vous pour la suite de nos aventures. Fond et Génais L'écrire